Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour un nouveau tuto qui concerne cette fois la configuration du multiboot sous Windows 7. Donc, qu'est-ce que le multiboot ? Et bien le multiboot c'est tout simplement une interface qui, au moment où vous lancez votre PC, vous permet de choisir entre différents systèmes d'exploitation que vous aurez installés. Donc, c'est quelque chose qui peut s'avérer très utile dans le cas où vous désirez jongler entre différents systèmes d'exploitation comme Ubuntu ou Windows 7 ou bien encore XP, Vista, etc. Mais, le plus souvent, c'est quelque chose dont on veut se débarrasser car on a réinstallé un système d'exploitation et que le précédent ne nous sert plus. Donc, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur démarrer, de faire un clic droit sur ordinateur, d'aller dans propriété. Ensuite, vous allez dans modifier les paramètres. Vous cliquez sur l'onglet paramètres système avancé. Vous descendez. Dans démarrage et récupération, vous cliquez sur paramètres. Et vous tombez sur la fenêtre qui va vous permettre de configurer votre multiboot. Donc, moi, je n'ai pas ce problème car je n'ai qu'un seul système d'exploitation installé pour le moment. Donc, c'est Windows 7. Donc, quand je clique sur le menu qui est censé se dérouler, voilà, j'en ai qu'un seul. Mais, dans d'autres cas, si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, vous devriez voir apparaître tous vos systèmes d'exploitation. Que ce soit XP, Vista, etc. Donc ensuite, vous allez choisir votre système d'exploitation par défaut. Celui sur lequel vous voulez vous mettre automatiquement. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, il vous suffit juste en dessous de cliquer ici, voilà, et de mettre 0. Pourquoi 0 ? Eh bien, tout simplement car c'est le temps qu'il vous laisse pour faire votre choix entre vos différents systèmes d'exploitation. Et si vous mettez 0, il va automatiquement démarrer sur le système d'exploitation que vous aurez choisi par défaut. Voilà. Donc, vous n'aurez plus d'interface multiboot qui s'affichera au démarrage de votre PC. Et il démarrera automatiquement sur votre système d'exploitation par défaut. Dans le cas inverse, si par exemple, vous voulez changer de système d'exploitation et que vous n'avez pas assez de temps pour faire votre choix, ce qui peut arriver, lors d'une mauvaise manipulation par exemple, il vous suffit tout simplement de mettre le temps que vous désirez pour choisir. Voilà. Donc moi je remets 30, ça n'aura aucune importance car je n'en ai qu'un seul, donc il démarre automatiquement. Voilà. Donc pour le reste, vous ne touchez pas, ça n'a pas d'utilité. Vous faites OK, OK, et vous fermez tout. Voilà. Et normalement, il devrait démarrer automatiquement. Bien entendu, c'est une des différentes façons de le faire. Il y a eu d'autres façons de supprimer un système d'exploitation, mais elles sont bien plus compliquées que celle-ci. Voilà. Donc j'espère avoir été clair et je vous dis à une prochaine pour un autre tuto sur netprof.fr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada